Abruzzi, il faut que tu me prennes au TP. Porte-toi. Tu devrais peut-être écouter ce que j'ai à dire. Tu ne mets d'aucune utilité. J'en serais pas aussi sûr. J'ai parlé trop vite. Voilà ce qui me serait utile. Un cadavre. Prends-moi au TP, Abruzzi. Tu me trouveras peut-être beaucoup plus utile que tu le crois. Rends le temps d'y penser. Et viens me voir quand il faudra qu'on discute. Tout ça se passerait beaucoup plus gentiment si tu me prenais au TP. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et si tu pouvais sortir d'ici d'un jour à l'autre, tu trouverais facilement des gens pour te faire disparaître un beaucoup de temps. Ça te regarde. Juste pour savoir. Où est Fibonacci ? Ça marche pas comme ça. S'il me touche, John, je te fais payer la note. Ça reste à voir. T'as gagné ta place. T'en es dans le pile. Pourquoi tu l'avouis ? Un ennemi s'aspire pas de vue. Un ennemi, encore moins. Tu demanderais quoi pour t'occuper d'un autre détenu ? Pour récupérer un truc qui t'a pris. C'est Fibonacci qui me faudrait. Je te donnerai Fibonacci. Je te promets de le faire. On verra ça le moment venu. Je pense que le moment est venu. Non, le moment sera venu quand on sera tous les deux à l'extérieur de ces murs. T'as pris perpète sans conditionnel. Tu sortiras plus jamais de cet endroit. Sauf si tu connais quelqu'un. Qui pourra t'indiquer une sortie. Qu'est-ce que t'en dis, John ? Je dis que tout ça, ce n'est que du bluff. Cette petite polka qu'on danse tous les deux depuis quelque temps, à partir de maintenant, elle est terminée. Fibonacci, je veux savoir comment tu as contacté Steve. et où il se trouve à cet instant. Je ne te le dirai jamais, John. Maintenant, je vais compter jusqu'à trois. Ah, si je te donne cette information, je suis un homme mort. Tu le sais. Et je le sais. Deux. Je te le dirai au moment où on sera en dehors de ces murs, mais pas avant. Tu vas me le dire maintenant. Je ne te le dirai jamais, John. Écoute bien, je vais te donner une dernière chance. Toi. Tu devais juste avoir une conversation avec lui. Oui, c'est vrai. Mais les choses ont dégénéré. Je te dis qu'il faut lui couper le reste. On pourrait lui couper tout ce qui dépasse. Il ne dira rien. Ce n'est pas la douleur la solution. Peut-être que les Beatles avaient raison finalement. Tu vois, all you need is love. On dirait que tu as un gros problème avec notre ami. Attends, je ne t'ai rien demandé. Je n'ai pas à tendre ton feu vert. Tu sais bien qu'ici, tout passe par moi, tu n'as pas oublié. Le blanchisseur est en terre pour la faute de cette petite ordure de ce chien. Alors toi, tu es au chapeau. Et toutes ces heures jusqu'à la fin de sa peine. Il semblerait qu'on ait un truc en commun, toi et moi. On va peut-être commencer par l'amour avant de passer à la haine. Est-ce que tu en penses beaucoup aussi ? Oui. J'ai pu chauffer le cuir avant de le crever une bonne fois tous. C'est quoi tu fais ? C'est là pour toujours qu'il parle trop. Toi et moi, on va avoir une petite conversation. Écoute, ce qui s'est passé là-bas, c'est ma façon de te dire que j'ai tout faux. Je n'ai pas choisi la bonne méthode avec toi. J'ai voulu réparer mes torts. Allez, je me l'aime. Il faut en tirer le passé. T'es plutôt changeant comme déjà. Je préfère le prévisible. Allez, les gars, on avance ! On avance ! Dis-moi ce que tu as en quoi. Allez, change. Tu pourras l'avion. Moi, je te donne si mal à la chine. Mais comment ? Moi, tu as besoin d'un avion. Je crois que tu le sais déjà. Je t'aimerais mon avis. Tu me crois ? Oui, je te crois. Il faut juste que je sache le jour et l'heure exacte. Tu te le diras le moment donné. Le moment donné, ça suffit pas. Faut que je sois de l'autre côté de ces murs où que Fibonacci témoigne. Ce sera le cas. Il témoigne dans un bras. Ça fera déjà longtemps que tu seras dehors. Dans le cas contraire, toi, tu seras un homme mort. Tu ferais bien de lâcher le morceau et de me dire quel jour et à quelle heure que moi, je puisse prendre mes dispositions. Je prends conscience de pouvoir te faire défiance. Je te l'ai dit. T'es trop chante, je te l'ai dit. Oui. Il y a un problème. Rien de grave. Je m'en occupe. J'ai tout de suite ce qui avait un problème. Je l'ai su dès que je t'ai pu en face de moi de l'autre côté de la cour. Hein, les gars ? Je l'ai dit. On a un problème ? Bon, alors, tu m'expliques. Juste en face. Le Dijon, t'es ? Ouais, c'est mon nouveau côté tenu. Ça, c'est un problème. Je ne dors jamais. Et tu creuses quand ? Je ne creuse pas. Hé, toi et moi, on est ton affaire, maintenant. Tu m'as fait une promesse, le dange. Tu m'as dit qu'on allait sortir d'ici. Alors, si tu te dégoupes, je te découpe en rondelles. Tu ferais mieux de t'occuper de tout ça. Ou moi, je m'occupe de ton cas. Allez, bonne journée. Hey, quel dange ? Tu as fait quelques progrès. Avec la belle au bois dormant ? Ou avec le terrassement ? Les deux ? Aucun. Mais j'ai la solution. Ah, oui. Le problème, c'est que tu es loin d'avoir le courage de t'en servir. Un plus. Il y a une façon plus rapide de régler ton problème. Il y en a aussi de plus intelligentes. Tu sais, j'ai de plus en plus de mal à te croire, gueule d'ange. La seule chose qui compte, c'est de respecter notre planning. Hey, English, Fitz et Percy. English, Fitz ou Percy. Tu veux que je te dise par laquelle je crois qu'on reste à mieux ? Sans vouloir te vexer, ce que tu promets est égal. C'est une certitude qu'il me faut. Le directeur quitte son bureau à 17h, ce qui veut dire qu'à 17h05, il faudra qu'on ait cette clé. Et quel est le rapport entre cette clé et la certitude que tu cherches ? Ça, c'est moi qui se regarde. Toi, ton boulot, c'est d'avoir la clé. Hey, cette clé, vaudrait mieux qu'elle soit utile, pigé. Ils sont pauvres. Et le docteur du pénitencier ? Dis-leur qu'on la tient aussi. Et pourquoi tu leur dis pas, toi ? Parce que je tiens pas à me faire dire dessus. Hey, hey ! Qu'est-ce que tu fous, là ? Je discute avec notre votre gardien pour cause, pour cause d'elle pas. Je vais mettre les poings sur la ligne parce qu'entre toi et moi, ils sont quiens comme un chien manquant de mecs. Tu n'es toujours pas un seul chien de ce type. Non, on est tous bouclés la tombe alors qu'il est. Est-ce que c'est clair ? Et il est notre seule monnaie d'échange. Merci. De rien, je t'en prie. Alors, on est sur la même longueur de l'ombre, là ? Je marche avec vous, maintenant. C'est bon, là, tu piges. Je fais que suivre le mouvement. Je t'ai donné la permission d'appeler filet ? Hey, tu réponds quand je te parle ? Bon, écoute-moi. Il y a eu une restructuration. C'est fini lui-même, ça vient. On n'a pas pu retrouver les balades chips. Maintenant, c'est moi le patron, ici. Hey, tu sais quoi ? Cours à la cantine et ramène-nous un paquet de chips et on fera comme si c'était rien passé. Écoute-moi, John. Plus tôt, tu admettras les faits et mieux tout le monde s'emportera. Si je veux que je te tue dans la minute. Ça m'étonnerait, tu vois ? Plus tôt, tu admettras les faits et mieux tout le monde s'emportera. Tu appartiens au passé, John. Est-ce que tu te lâches, John ? Plus tôt. Putain, qu'est-ce que tu fais ? J'envoie des nouvelles du passé. Ils vont te trouver. Plus ils bossent là-dedans, plus vite ils vont le trouver. Il faut qu'on trouve un moyen d'y retourner. Ouais. Ce que je vais te dire maintenant va te sembler complètement dingue. Surprise, surprise. Tu vois, j'en ai plus rien à foutre de ce Fibonacci. C'est du passé. T'as raison. C'est complètement dingue. J'ai plus important à penser. Je dois penser d'abord à survivre. Tu sais, j'ai plus tellement de copains dans ce secteur. Au cas que tu ne l'aurais pas remarqué. Il faut que je sorte d'ici. Tout de suite. Tant que je suis encore un peu en vie. Alors pourquoi on parle pas de Fibonacci ? Parce que le seul moyen que je vais reprendre ma place c'est de pouvoir prouver à Falson et que je ne suis pas hors service que j'ai encore ce qu'il faut dans le ventre. D'accord ? Et la seule façon de faire ça c'est bien sûr de lui offrir des managés. Intéressant. Tu comprends ? Il ne s'agit plus de de moi contre toi. Non, c'est fini tout ça. Maintenant, il s'agit de nous. Il s'agit de nous. T'es pas d'accord ? Nous unis pour l'évasion. T'es sûr ? Il ne s'agirait pas de toi qui veut te remettre bien avec la mafia ? Ce temps-là est fini pour moi, gueule d'ange. Oh oui bon, ils m'ont coupé les ailes. Ils veulent me voir pour et ici. Alors je ne leur vois plus obéissance et fidélité. Ce qui ne t'empêche pas de vouloir rendre un petit service. Valsoni est plus que mal. Si jamais Fibadaci arrive à témoigner devant le congrès et d'ici un mois, Valsoni va se faire broyer comme une merde. Mais si on lui donne Fibadaci, il nous donnera la terre entière. La terre entière. Et sur la terre, il y a aussi notre petite salle de bourse. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? On a pas mal de choses à se dire tous les deux. C'est pas ton avis, gueule d'ange ? J'ai appris que Philly Falzon avait eu quelques problèmes là-bas au Canada. À cause du tuyau que tu lui avais refilé, apparemment. Quel genre de problème ? Portard m'ont payé étranger violation de liberté conditionnelle. Il va plonger pour un bon bout de temps. Et comment tu prends ça ? Avec le sourire. Et le travail pénitentiaire ? Bon, on va le récupérer, t'inquiète. Falzon avait payé Bellic avant de partir d'ici, alors ça baigne pour l'instant. ça a marché. Je veux le mal. C'était bien joué. T'es un sacré avec toi. Je t'ai l'accord. Faut dire que ça m'a aidé. Très fou. Belle fonte. Tu l'as prise ? C'est l'une colle qu'il avait prise il y a longtemps. T'étais parti faire des campagnes. Et c'est une salle de bourse où il y a le temps. T'es que tu veux. Bon, bah alors allons-y. Ouais. Or, une dernière petite journée. Tu me donneras la méfie, Badal-Jé, je crois qu'on sera de l'autre côté de ces murs. Hein ? Bien sûr. Merci. Mais je crois que je vais garder ça. Comme assurance. Je n'en sais rien, il a vu. Tu te pars. Il y en a qui veulent suivre ce minable. Ouais. On est tous sur le coup pour demain. Où tu le veux. Tiens. Demain, où est-ce que tu retibales ? Dans l'atelier ou dans l'armise ? C'est mes dégâts. Tu décides. Allez, ça suffit. Laissez-nous seuls. T'es sûr ? Oui, sortez. T'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de faire ça. Tu récoltes ce que tu as semé. Je ne suis qu'un émissaire envoyé par tous ceux que tu as fait souffrir. Toutes les familles que tu as détruites, tous les gosses. Et mon gros satipi, il n'avait rien à voir avec ça. Tu l'as dit quand même. Et son fils, il avait toute sa vie devant lui. Pourquoi tu as besoin d'or un petit garçon ? Je mérite peut-être de mourir. Je le mérite sans doute. Mais toi, tu n'es pas meilleur que moi. Mais maintenant, je peux l'être. Si je le veux, Dieu m'a donné ma dernière chance de me racheter. Comment ? Et peut-être bien que je devrais te donner une dernière chance. Toi aussi. Obligis-toi. Obligis-toi. Je t'en supplie, Dieu. Je t'en prie. Je t'en prie. Renonce. A m'évader. Ou meurs. De toute manière. De toute manière, dehors, je n'irai pas. Non, pas à me faire des chiens. Je veux que... Que Dieu me donne ta parole. T'as compris ? Je veux que je te donne ta parole. T'es là, déjà. T'es là, c'est normal. T'es là, c'est temps. Je suis là. Je suis en danger, je suis là. Je jure d'avoir Dieu. Je... 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 Allez, ça va. Allez, ça va. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Ne te reste plus qu'à prier pour que le Seigneur Jésus-Christ en fasse le même. Au fait, John, à propos de Jésus. Sois gentil, lui dire bonjour de ma part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada